Bonjour à tous et à toutes, je viens donc vers vous pour témoigner de la situation de notre département. Le Cantal a été très fortement touché en 2015 par plusieurs épisodes à la fois climatiques et puis sanitaires, on va dire, puisque nous avons eu une sécheresse relativement marquée sur l'ensemble de notre territoire et une pullulation de rats aux pieds sur une partie aussi significative de notre département. Donc il en ressort au niveau des stocks fourragés, des déficits relativement importants qui font qu'on a, dès le mois de juillet, enclenché une démarche vis-à-vis du Fonds National des Calamités. En attente de ce résultat, qui n'est d'ailleurs pas toujours abouti, nous avons réfléchi à la mise en œuvre d'une opération de solidarité à destination des éleveurs les plus touchés. Cette première opération s'est orientée vers le nord du département, le secteur géographique du Césalier, où nous avons priorisé 8 communes à cheval de deux cantons qui représentent 130 exploitations. Ces 130 exploitants ont pu bénéficier d'environ 1000 tonnes, plus de 1000 tonnes de fourrage, de foin, issus de l'autre partie du département, de l'ensemble du département restant, avec donc une mobilisation des exploitants, avec la logistique qui a été structurée autour de la Décume. Malheureusement, les besoins sont bien plus importants, et nous sollicitons à partir d'aujourd'hui une deuxième opération, à travers le réseau FNSEA, pour pouvoir compléter les apports fourragés sur la zone la plus touchée du département, mais au-delà, puisqu'on a aujourd'hui d'autres secteurs sur lesquels on voit que les éleveurs ne passeront pas l'hiver, et que les fourrages ne seront pas là pour nourrir les animaux et arriver à la mise à l'air. C'est à ce titre-là que nous vous remercions de votre engagement et de la capacité que vous aurez à trouver du fourrage et ensuite à pouvoir organiser avec nous le rapatriement vers le département du Cantal.